Dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a soutenue, qui a tout de suite accepté la maladie, qui m'aime comme je suis, malade ou pas malade, on est ensemble. Moi ce qui m'aide essentiellement, c'est de continuer d'avoir des projets et de me sentir aimée, soutenue, entourée par mes proches. Mes rêves ont toujours été de voyager, ça a toujours été le cas depuis toute petite, c'est quelque chose qui me porte énormément. Le projet You Can Be A Rose, en fait, il est né de mon hospitalisation, en fait. Quand j'étais hospitalisée, j'avais très envie de sortir, et donc du coup je m'étais dit, quand j'irai mieux, j'achèterai un camion avec mon mari, on partira, enfin c'était pas mon mari à l'époque, mais on partira ensemble et on fera un grand voyage. Au départ, j'étais partie pour faire un tour d'Europe, et je me suis dit, mais avant de faire un tour d'Europe, il faut faire un tour de France. Je suis allée à la rencontre, en fait, des patients atteints d'aplosie médulaire et d'HPN. On a fait environ 8000 kilomètres à travers la France, ça a duré un petit peu plus de deux mois. On recueille la parole, donc c'est à travers des témoignages filmés, dans le but d'en faire un film documentaire autour de la maladie, pour faire connaître ces maladies, sensibiliser au don de moelle et du sang.